Des données intéressantes. Le mot «beluga » vient du mot russe « bielo » qui signifie blanc. Bien que ces baleines blanches soient gris foncés lorsqu'elles viennent au monde. Cela peut prendre jusqu'à huit ans avant qu'un «beluga » n'aborde sa robe blanche. Les «belugas » ont des dents, mais ils ne mangent jamais leur nourriture. Ils avalent leur proie, soit des poissons, des crustacés et des verres. Est-ce que vous mâcheriez un verre? En « inuptitude », «beluga » se dit « hilaloura ». Le nom scientifique du «beluga » est « delphinapterus lucas », ce qui signifie « petit dauphin sans angevoir » en latin. Les « inuits » autour de l'Arctique circompolaire considèrent le «beluga » comme un « mets fin ». La graisse du «beluga » est une bonne source de protéines, d'acides gras oméga-3 et d'autres nutriments essentiels. Le « beluga » est particulièrement riche en vitamine C, ce qui explique pourquoi les « inuits » n'ont jamais souffert de « scorbu » même s'ils n'avaient pas de magasins pour s'approvisionner et qu'ils vivaient sur un territoire où il n'y avait presque pas de végétation. Les « beluga » mesurent de 13 à 20 pieds de longueur. Combien mesures-tu? En « inuptitude », la peau du « beluga » se dit « matak ». Le « matak » se mange cru, congelé, vieilli, séché, cuit, cuit, bouillie, c'est délicieux. La viande peut être séchée. La colonne vertébrale du beluga, qui se dit « Amir Krup » en Inuklitut, a toujours été réservée aux femmes afin qu'elles puissent s'en délecter. Avant l'arrivée de la technologie, des femmes sortaient de leur tente et criaient « Amir Krup » invitant le reste des femmes à venir festoyer. La tête du beluga, quant à elle, était réservée aux hommes. Un beluga peut peser entre une tonne et une tonne et demie. C'est 2000 à 3000 livres. C'est beaucoup de viande et de gras. Autrefois, on transformait le gras du beluga en huile. L'huile était le meilleur combustible pour le rouler. Une lampe à l'huile qui permettait d'éclairer et de chauffer une habitation. L'huile tirée du gras était utilisée pour cuire la banique sur le rouler. Les tendons du beluga servaient de fil pour coudre les vêtements de cuir. Dans la tundra, les enfants utilisent les os longs et propres des belugas comme bâton de baseball. Les belugas aiment jouer. Les individus des troupeaux de belugas se pourchassent parfois l'un l'autre et jouent avec des objets qu'ils trouvent dans l'eau, comme des morceaux de bois, des plantes, des poissons morts ou même des bulles. Les belugas peuvent vivre de 35 à 50 ans. Cependant, en captivité, ils atteignent seulement la moitié de cet âge. On nomme le beluga le canarie des mers en raison de son incroyable capacité de reproduire différents sons. Les belugas communiquent entre eux en émettant des cliquetis, des sifflets et des bruits métalliques. Contrairement à vous et moi, plutôt que de se servir de leurs yeux, les belugas utilisent ces sons pour identifier des objets ou mesurer des distances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada